Les 9 actus du 28 février 2023. De Vries et Sargent, sacré numéro entre les deux. Apparemment, bon, il y a eu un conflit de numéros qui s'est réglé assez facilement au final. Marco, l'herbe 19 conviendra à la fois à Verstappen et à Perez cette saison. J'attends de voir. Alonso, lâche une bombe. Nous sommes plus rapides que Ferrari, en rythme de course, déclare l'Espagnol. Alors franchement, si c'est vrai, bravo à Austin Martin. Mais moi j'en suis pas sûr de ça quand même. Est-ce qu'on se verrait pas un peu trop beau, trop grand, trop performant chez Aston Martin ? Attention non plus à ne pas se surestimer. Ocon dénonce des montages mensongers dans le drive-to-survive. Frustré par la situation de McLaren, Norris a cogné un mur de rage à Bahreïn. Alonso, il est vénère parce que sa voiture est de la merde. Il en peut plus de McLaren. Va-t-il partir chez Red Bull ? Mercedes annonce un nouvel ingénieur de course pour Russell en 2023. La F1 annonce un partenariat avec le club de football de Tottenham. Ok, bon, ça sort un peu de nulle part. Hamilton révèle le cadeau particulier que lui a offert un fan japonais. C'est trop drôle. Et enfin, mes prédictions pour la saison 2023. Je vous ai prédit le classement constructeur avec tous les points, et le classement pilote avec tous les points. On verra à la fin de la saison, du coup, à quel point mes prédictions ont été bonnes ou mauvaises. Allez, je vous laisse vous abonner à demain. Merci.